Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, sachez que l'atelier de validation du rapport final du comité technique d'appui aux réformes institutionnelles, ouvert hier après-midi, se poursuit. Durant cinq jours, les participants vont débattre sur cinq chapitres. Des membres du gouvernement, des élus du peuple, les leaders politiques et les représentants de la société civile étaient présents à la rencontre. Amaniza Kazina. C'est un document de 186 pages qui est soumis à l'approbation des participants en vue de sa validation. Il se résume en une phrase. 70 actions pour modifier les institutions. D'entrée de jeu, Abdoulaye Sabourfadoul et Ahmad Mamad Hassan, respectivement président et vice-président du comité technique d'appui aux réformes institutionnelles, ont souligné la sensibilité de cette réforme. C'est pourquoi ils exhortent les participants à faire des propositions qui tiennent compte des présentateurs socio-culturels du Tchad et ce, en toute liberté et objectivité, sans influence aucune. Pour le premier chapitre, le rapport envisage de maintenir la forme unitaire décentralisée de l'État en adoptant une organisation territoriale à deux niveaux, notamment les provinces et les communes. La transformation des sous-préfectures en communes, ce qui favorisera une réelle autonomisation des collectivités territoriales. A cet effet, le rapport propose l'adoption des douze provinces, la redéfinition des structures des chefferies traditionnelles, du statut particulier de la ville de N'Djamena et la réforme globale de la fiscalité. Sur le deuxième chapitre, le rapport envisage un parlement avec deux chambres ainsi que la restauration du Sénat. Désormais prévoit le rapport, le mandat des députés sera de six ans renouvelable. Aussi, le rapport prévoit 130 députés dont deux sièges seront attribués d'office pour chaque province et 48 sénateurs à raison de quatre sénateurs par province. Le troisième chapitre est la réforme judiciaire. A ce sujet, le rapport envisage la création d'une cour de répression économique et financière et le réaménagement de la haute cour de justice, ce qui permettra de sanctionner sévèrement les magistrats verus. Autre chapitre évoqué et non le moindre est le réaménagement des grandes institutions de la République. Sur ce point, le rapport propose la suppression du Conseil économique, social et culturel et sollicite en place et lieu le Sénat, la suppression du Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers au profit de la Cour des comptes et la suppression de la médiature au détriment de la Commission nationale des droits de l'homme. Le rapport évoque comme motif de suppression les limites affichées par ces institutions et les qualifient de budgetivores. Le dernier point pour ces deux jours de travaux est la promotion de la femme et de la jeunesse. Comme le rapport est soumis à l'appréciation des participants, ces derniers ont d'emblée salué le travail abattu par le comité et émettent toutefois quelques inquiétudes. Il s'agit du choix de certaines villes comme chef-lieu de province, du mandat des députés qu'ils trouvent exorbitants, de la nouvelle cartographie du Tchad et du rôle de cheferie traditionnelle. Un autre point qui a fait l'objet d'une discussion rompue est la question de la DIA. Beaucoup ont recommandé sa suppression et suggèrent la mise en application des dispositions sur la DIA en vigueur dans la Constitution. Les panélistes ont pris bonne note de suggestion et envisagent retravailler le rapport sur les points évoqués dans les prochains jours. Le coordonnateur de la coordination de la majorité présidentielle, Cosmadji Merci, a animé ce matin un point de presse relatif au plan national de développement qui s'est tenu à Paris le 6, 7 et 8 septembre dernier. Objectif, féliciter et remercier le chef de l'État, Idriss Déby Itno, et la délégation qui l'a accompagnée. Mamad Souleymane. C'est ici le lieu de présenter les félicitations de la majorité présidentielle à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tcharche, chef de l'État, qui s'était investi personnellement pour rassurer les investisseurs des opportunités qui les attendaient au pays de Toumaï. Le chef de l'État, dont la qualité de leadership ne souffre d'aucun doute, avait une fois de plus fait parler de notre pays à travers le monde entier. Les domaines d'activité qui avaient été exposés par nos technocrates sont porteurs d'espoir. au point où leur financement et leur mise en œuvre apporteront nécessairement à l'économie nationale un bouffet d'oxygène. Le gouvernement compétent ou un gouvernement compétent, consciencieux et dévoué cherche toujours à améliorer les conditions de vie de sa population. L'afflux des investisseurs internationaux au Tchad aura permis au pays de relever le niveau de son économie.